Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on se fait mercredi 27 juillet 2022, 10h38, heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont avec moi sur YouTube. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très, très, très apprécié. C'est l'été. Ici, maintenant, on a eu 2-3 jours de, appelons ça chaleur, mais 32-33 degrés pour moi. Naturellement, ils te rajoutent des facteurs, facteur humidité, facteur ceci, facteur cela pour essayer de te faire monter ça à 37-38 degrés. Regarde, le thermomètre indiquait 32 degrés. Pour moi, ça, c'est une journée magnifique d'été. Parce que, en tout cas, quand tu fais 23, 24, 25 degrés avec du vent, des nuages, ce n'est pas l'été pour moi. Puis, tu ne t'en vas pas à la plage, surtout pas. Donc, c'est comme si on n'était plus en mesure de réaliser ce qu'est l'été. L'été, c'est souvent, comme toutes les saisons, dure trois mois. L'été ne dure pas trois mois, tu comprends? Tu n'as pas des belles températures du 21 juin au 21 septembre. Tu as des fluctuations. Chaud, frais, froid, ensoleillé, nuageux, pluvieux, orageux. Bon, c'est comme si on avait perdu le sens de la réalité. Puis, les vagues de chaleur, il y en a toujours eu. Des sécheresses, il y en a toujours eu. Je me rappelle, au Québec, il y a peut-être 20, 25 ans, le Parti québécois était au pouvoir. Donc, ça remonte à il y a longtemps, du temps de René Lévesque. Ou peut-être ceux qui ont suivi Jacques Parizeau. Mais, ça fait au moins 20, 25 ans. Il y avait eu des sécheresses pendant la période El Nino, qui avait duré une bonne dizaine d'années. Les cours d'eau avaient baissé énormément. Les bassins hydroélectriques avaient baissé. Hydro-Québec s'arrachait les cheveux de la tête. Puis, on augmentait les tarifs en donnant comme prétexte qu'il n'y avait pas des niveaux d'eau adéquats. Donc, c'est des hauts et des bas. Si tu vas dans l'histoire, tu vas remonter à il y a très longtemps. D'abord, le désert du Sahara, je ne sais pas si tu le sais, mais ce n'est pas devenu désertique en une semaine. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de pluie là-bas. Puis, je pense que ça va prendre bien du temps avant qu'il n'y en ait, selon des modèles météorologiques. Même chose pour tous les autres déserts. Même chose pour tous les pays qui font face, quand tu vas dans l'histoire, à des fluctuations, à des cycles. Mais c'est comme si l'élite politique, médiatique, économique, financière, sociale, qui a juste un but, c'est celle de te manipuler, puis de t'exploiter, utilisait tous les événements possibles et imaginables pour les gonfler. Puis, comme un directeur de CNN, il n'y a pas longtemps, l'avouait candidement, il s'était fait attraper avec une caméra cachée, que la peur, ça fait marcher beaucoup, beaucoup, les gens, ça marche beaucoup. Puis qu'on était pour utiliser des événements climatiques récents pour pousser l'agenda des changements climatiques. Puis qu'on mettrait l'accent sur la peur et la peur, et l'exagération. Donc, c'est difficile de comprendre ce qui se passe vraiment avec le climat, mais c'est très cyclique. La pollution, par contre, elle, c'est un problème industriel. Puis on n'en parle pas beaucoup. On met ça de côté, puis je vais vous partager une étude fascinante là-dessus, qui prouve que la démence, ou en tout cas que la pollution de l'air, est à la source de la maladie, de la démence, qu'on voit en augmentation depuis deux, trois décennies. Mais, si on revient à cette histoire-là, de l'été, où il y a des fois où il fait chaud, puis des fois où il n'y a pas de pluie dans certaines régions, d'autres régions, il y en a trop, on va aller voir ça ensemble. La France, en ce moment, est en alerte sécheresse, avec des agriculteurs contraints de réduire la consommation d'eau de 50 % dans certaines régions, et récoltes également sont menacées par la canicule récurrente. La quasi-totalité de la France est désormais en alerte à la sécheresse, avec des restrictions d'utilisation d'eau, alors que le pays est aux prises avec un été exceptionnellement sec. Après des vagues de chaleur et des incendies de forêts records à travers le pays, la majeure partie de la France est désormais en alerte sécheresse. La sécheresse touche la quasi-totalité du pays, d'est en ouest, sur les 96 départements de France métropolitaines, métropolitaines, 86 sont actuellement en état d'alerte à la sécheresse, ce qui signifie qu'il existe des restrictions sur l'utilisation d'eau. Donc, on peut voir la map ici. Donc, même la Bretagne, une région qui n'est généralement pas connue pour la sécheresse, où les températures chaudes voient une grande partie de la région sous au moins la désignation alerte ou alerte renforcée. Pendant ce temps-là, un tremblement de terre très fort et peu profond de sept frappes Luzon aux Philippines. Un tremblement de terre enregistré comme M7.0 a frappé Luzon aux Philippines. On parle d'aujourd'hui. On parle d'une profondeur quand même... On va aller voir ça ensemble, les détails de ça. Une profondeur de 10 kilomètres, donc c'est quand même pas profond. L'épicentre est situé dans la province d'Abra, et une population de quand même 2 378 personnes. À 40 kilomètres de Passy, une population de 10 000, à 98 kilomètres de Tougue-Gare-Raou, où il y a 115 000 habitants. On estime à peu près que 171 000 personnes ont ressenti des secousses sévères. 663 000 très fortes et 1,5 million fortes. Et 4 millions modérées, donc presque l'ensemble du pays. Là, touché. On estime que les pertes économiques estimées au tremblement de terre sont inférieures à 1 % du produit intérieur brut. On vit dans des structures de construction vulnérables et parasismiques. C'est un mélange de ça, mais les bâtiments sont très vulnérables. Donc, il y a eu une tempête solaire, il n'y a pas longtemps, je vous en avais parlé, touché la Terre au début de semaine. Ça peut être des conséquences de ça. Il y a un fort consensus maintenant chez les scientifiques qui tendent à comprendre que les tempêtes solaires qui se dirigent vers la Terre avec ces rayons cosmiques galactiques, photons, protons, neutrons, et qui traversent la magnétosphère, ont une influence sur des événements comme ceux d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre. Pendant ce temps-là, un événement de pluie historique frappe Saint-Louis, laissant les maisons et les autoroutes submergées aux États-Unis. Hier, ça. En France, il n'y a pas de pluie, mais là, il y en a énormément. Donc, c'est très difficile à comprendre. Forte éruption aux volcans, ça courra djimant niveau d'alerte volcanique porté à 5. Ça, c'était le 24 juillet, tout de suite après la tempête solaire. Des crues qui frappent l'Iran avec beaucoup de disparus. Maintenant, l'étude dont je voulais vous parler, c'est celle-ci sur la démence. Je l'ai quelque part. Je vais aller vous chercher ça. Ne bougez pas. Ça vient du Daily Mail. Donc, ça va mal. Des épidémies, des pandémies, des crises économiques, des crises sociales, des crises financières, des perturbations. Tu as des dizaines et des dizaines de protestations partout en Europe. On n'en parle pas, parce qu'on ne veut pas t'en parler. D'agriculteurs, surtout. On en voit aux Pays-Bas. Partout, ça descend, ça se révolte. On voit ce qui se passe au Sri Lanka. Ce n'est pas fini. Tu vas en avoir de plus en plus. Je vous l'avais dit que ce sera un été, vraiment, de toutes les révoltes, de tous les changements. C'est juste le début. Il y a tellement de choses qui se produisent en même temps que ça va craquer. Est-ce que ça va s'effondrer? Il y a des bonnes chances que oui. Ça va dépendre de la population, comment elle réagit. Mais si la population mondialement réagit comme celle du Sri Lanka, c'est sûr que ça s'effondre. Mais ça se peut que ça... Dans nos pays, la population qui est bien endoctrinée, qui a encore de la nourriture dans son frigidaire, parce que pour arriver au point de révolte du Sri Lanka, il ne faut que tu n'ailles plus rien dans le frigidaire. Tant qu'il y a quelque chose dans le frigidaire, ça ne bougera pas. La population ne bougera pas, va s'accrocher à son frigidaire comme une bouée de sauvetage et donc va s'accrocher au système. La pollution de l'air provoque la démence. Les conseillers du gouvernement britannique reconnaissent pour la première fois un lien vieux de plusieurs décennies. Les particules toxiques en suspension dans l'air ont augmenté, ont longtemps été associées, pardon, à des taux de démence en augmentation rapide. Maintenant, un examen majeur au nom de l'Agence britannique de sécurité sanitaire a confirmé le lien. Cela se produit principalement lorsque les PM2-5 pénètrent dans le sang et provoquent une mauvaise circulation. La pollution de l'air alimente une augmentation de la démence, a reconnu le gouvernement britannique. Ça nous vient du Daily Mail. Les particules toxiques en suspension dans l'air provenant des voitures et des combustibles fossiles sont depuis longtemps associées à une augmentation rapide des taux de la maladie au Royaume-Uni et dans le monde développé. Maintenant, un examen indépendant majeur a confirmé le lien après avoir analysé des dizaines d'études sur les humains. Les chercheurs ont compris qu'il était probable que la pollution, probable, vois-tu, donc ils ne sont pas sûrs, puisse contribuer à un déclin des capacités mentales et à la démence chez les personnes âgées. Donc, il y en a qui vont faire aussi le lien qui vont revenir avec les chemtrails, probablement, qui, même s'ils n'ont pas un effet instantané, si ça reste dans l'air et dans l'air et en suspension, peut-être aussi, on a un lien avec ça. Donc, pendant ce temps-là, il y a un été froid en Russie et qu'on voit des baisses dans les niveaux de protéines, dans le blé et les basses températures, affecte le coton au Zimbabwe. Donc, dans l'hémisphère sud, c'est très, très froid. Alors que l'Europe de l'Est ou de l'Ouest a été sous l'influence d'une vague de chaleur induite par le jet stream, l'Europe de l'Est a gelé. Ces conditions froides et humides ont nuit aux principales régions productrices de Russie, ce qui fait craindre que l'offre de blé à haute teneur en protéines restera limité, ce qui renforce encore l'écart de prix entre les blés muniers de qualité et ceux de qualité inférieure. Les basses températures affectent le coton au Zimbabwe. Les producteurs de coton au Zimbabwe ont se donné d'alarme quant à la possible perte de rendement cette année, alors que les températures froides persistantes continuent d'affecter la maturité du coton. Vois-tu? Donc, et c'est comme ça dans plusieurs régions, plusieurs pays, il y a quelque chose de fascinant qui nous est appris ici, c'est qu'il y a trop de neige et on ferme une station de ski en Nouvelle-Zélande de rares balayages de refroidissement aux Émirats Arabes Unis et à Oman. Des rares chutes de neige estivales frappent le nord-ouest de la Chine. Couverture de neige en Afrique du Sud, les données montrent que les vagues de chaleur européennes sont en déclin. Les rendements des cultures de l'Union européenne et des États-Unis ont substantiellement diminué, encore une fois, à cause des temps incertains et froids. Le lac supérieur, maintenant, est à 7 degrés Fahrenheit, plus froid que la normale. Puis une autre tempête de neige historique frappe l'Argentine. Wow! Une imagerie satellite révèle des Andes enneigées. Wow! 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 L'été froid, hein? La Russie voit des baisses de blé, de protéines dans son blé, le Zimbabwe. L'étendue de la neige en Amérique du Sud atteint des sommets sans précédent, un précurseur de l'hiver à venir dans l'hémisphère nord, peut-être, hein? Et la plus grande étendue de glace de mer d'été depuis 2008 piège les navires de l'Arctique. La masse d'air de juillet, la plus froide en 70 ans, traverse le détroit de Bering. L'Australie connaît-elle un hiver volcanique. Wow! Fascinant! Fascinant! Chers amis, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais quand tu regardes ça, c'est sûr que on pourrait conclure que ça sent la fin de quelque chose. Mais en tout cas, nous autres, on sait que c'est la fin de notre bonheur qui est dans les prés. C'est la fin de notre temps de repos. La misère est rendue à nos portes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...